alors juste avant je vous ai joué comment expliquer avec les enrichissements avec quelques enrichissements en tout cas donc avant de vous détailler tous ces enrichissements et tout ce que j'ai joué je vais vous parler de la relativité entre les gammes majeures et les gammes mineures si je prends par exemple la gamme de do on a do ré mi fin sol la si do la gamme de do classique donc la gamme de do a pour relative mineure la gamme de la mineure naturelle alors la gamme de la mineure naturelle à partir de la la si do ré mi fin sol la elle contient exactement les mêmes notes que la gamme de do elles ont le même vous pouvez entendre dans les aigus d'accord je vais vous parler de la gamme de do on joue aussi cet accord en position bloc bloc pourquoi parce qu'on a tonique qui a septième dans cet ordre d'eux donc vraiment travailler ses accords avec on utilisant différentes cordes les quatre cordes du milieu ensuite les quatre cordes du bas vous verrez ça offre pas mal de possibilités et vous apprenez votre manche de guitare comme ça vous pouvez apprendre c'est comme ça que j'ai appris des notes